Est-ce qu'elle a raison, justement, en parlant de Tiffany, quand elle me dit que vous vous êtes extrêmement rapprochée avec Marvin, mais surtout en off, et apparemment, ça aurait gêné fortement la production parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les images. Alors, oui, on s'est beaucoup rapprochée, moi et Marvin, ça c'est clair et net. Après, moi et Marvin, il y a un jour où on s'est à peu près la tête, et en fait, c'était un jour de off, et on est parti à la plage avec les filles, notamment Tiffany, tout le monde et tout le groupe. Et en fait, ils m'ont dit que s'il était aussi énervé, c'est parce qu'il avait appris des choses sur son ex, je ne sais pas quoi, et qu'il n'était pas bien, qu'il avait pété un câble. On m'a dit qu'il aurait appris que Maëva aurait ou avait couché avec Julien Berthe, de ce qu'on m'a dit. De ce que j'avais plus ou moins entendu. Après, ça m'a vexée parce que je me suis dit qu'en fait, il l'aime encore. Mais après, je sais ce que ça fait aussi d'avoir été en couple pendant longtemps, donc je n'ai pas plus voulu me mouiller dans cette relation-là avec lui. Mais si ça t'a vexée, c'est parce que tu avais des sentiments qui commençaient à naître pour lui ? Parce qu'en fait, je commençais à vraiment bien aimer, ouais. Des sentiments, on va parler de quelques jours, des sentiments, on ne va pas mentir non plus, mais vraiment bien aimer. Il s'était clairement démarqué des autres, ça c'est sûr. Mais quand elle me parle, Tiffany, de relations off entre vous, qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est-à-dire qu'on était collés ensemble, en fait. On était collés ensemble, on se tapait des barres. Je veux dire, on était complices, on était très complices. Après, relation, je n'ai jamais été non plus dans le... Dans le même lit ? Jamais de la vie. Jamais de la vie, non. Ce n'est pas moustillé, surtout pas au bout de quelques jours, en fait. Voilà, donc après, moi, je n'ai pas voulu plus aller plus loin, ni faire d'efforts. C'est pour ça qu'on m'a vue chez Pierrot, à ne pas trop vouloir me bouiller, parce que voilà, ça y est, pour moi, c'était un peu... Pour moi, il était encore dans son ex, et je n'avais pas envie de rentrer dans une relation compliquée. Mais il était impliqué ou pas, Marvin ? Mais il était impliqué, parce que sinon, il ne serait pas ouvert à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais maintenant, d'avoir vu qu'il pète un câble et que ça le touche autant, en fait, ça m'a fait un tic. Ça m'a fait un tic. Maintenant, moi, j'ai quand même une relation aussi qui m'ont fait mal par le passé. Et je me protège, ce qui est normal, en fait. Donc, je n'ai pas voulu plus... Marvin, il te voit débarquer. Il le savait que tu débarquais ou alors ça a été la surprise de toi ? Non, normalement, non. Et moi, de toute façon, je ne l'ai jamais dit. Il ne me l'a jamais dit. Donc, voilà. Et puis, je pense que quand je descends les marches, on voit bien qu'il est assez étonné, quand même. Et ils sont là. Même moi, quand je revois les montages qu'ils ont faits sur Instagram, tout ça, je vois bien qu'il est très content de me voir. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir. Ça se voit ? Ça s'est vu ? Oui, c'est ce que j'ai vu. Oui, parce qu'en fait, moi, je ne l'avais pas vu. Je vis le moment. Donc, après, c'est en voyant les épisodes que j'ai vu qu'il était vraiment touché que je sois là, qu'il trouve une jolie fille. Alors, vous avez parlé. Il t'a dit, tiens, rappelle-toi, on discutait en message privé. Je suis trop content que tu sois là. Je ne sais pas. Il vous a dit quoi ? Il me dit, je ne sais plus. Je crois qu'il m'avait dit, mais alors, tu es indécise. Et moi, je lui ai dit, ben oui, je suis indécise. Je ne sais pas. J'ai appris à être connue. Mais en fin de compte, voilà. De toute façon, quand je suis arrivée, c'était tout de suite plus lui que les autres. Ben oui. Quelque part, tu étais indécise pour le statut. Parce que le prétendant, ça te gênait un petit peu. Donc, indécise, quelque part, ça te permettait d'avoir un petit pouvoir. De façon implicite. C'est sûr. Voilà. Mais tu savais que tu allais aller vers Marvin. Ouais, plus. Après, ça dépendait vraiment de comment ça allait se passer. Parce que moi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que je ne connaissais pas clairement le mec. Pas personnellement. Voilà. Si physiquement, il est joli, c'est un beau mec. On ne peut pas mentir là-dessus. Mais si je n'aurais pas aimé sa manière d'être, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada